Alors, bonsoir à tous, on se retrouve toujours en ce 9 septembre, on va s'en rappeler, pas loin du 11 septembre, quelque chose d'explosif. Aussi, le 11 septembre, maintenant on est le 9 septembre 2020, 21h, heure du Québec, pile. On continue avec le livre de Woodward, vraiment, vraiment explosif. C'est le cas de le dire. Trump a révélé un système d'armes nucléaires secret, ou secrète, ou c'est le système qui est secret, à Woodward. C'est que le président Trump s'est vanté d'un système d'armes nucléaires prétendument secret dans un interview avec Bob Woodward. Selon des extraits du nouveau livre du journaliste vétéran, Trump a discuté du système d'armes tout en réfléchissant à la proximité des États-Unis et de la Corée du Nord. Et à la guerre nucléaire en 2017, selon des extraits de Rage, publié mercredi par le Washington Post, Woodward est rédacteur en chef adjoint. J'ai construit un système nucléaire d'armes que personne n'a jamais eu dans ce pays auparavant. Nous avons des choses que vous n'avez même pas vues et dont vous n'avez même pas entendu parler à déclarer Trump à Woodward, selon le Washington Post. Nous avons des choses dont Poutine et le président Xi n'ont jamais entendu parler auparavant, ajouté Trump, faisant référence au président russe Vladimir Poutine et au président chinois Xi Jinping. Il n'y a personne. Ce que nous avons est incroyable. C'est incroyable. Donald Trump, hein? Wow! Le livre de Woodward, c'est plus une surprise pour les adversaires maintenant. Quel covidio! Le livre de Woodward indique que des sources anonymes ont confirmé par la suite un nouveau système d'armes, mais ne fournirait aucun détail supplémentaire et était surpris que Trump l'est divulgué à rapporter le poste. Lorsqu'il a été contacté pour commenter par The Hill, le Pentagone a déclaré qu'il n'avait pas de commentaire sur un livre qui n'a pas encore été publié. Je vous rappelle que le livre sera publié la semaine prochaine. Imaginez-vous le batage publicitaire qu'on est en train de lui faire. James Acton, co-directeur du programme de politique nucléaire de Carnegie Endowment for International Peace, a suggéré mercredi que Trump faisait peut-être référence à l'ogive nucléaire à faible rendement lancée par sous-marins controversés dont l'existence est connue, bien que les détails restent confidentiels. L'administration Trump a appelé à l'ogive à faible rendement dans le cadre de son examen de la posture nucléaire de 2018. En février, le Pentagone a révélé que l'ogive avait été déployée pour la première fois après des rapports selon lesquels elle avait été déployée sur un sous-marin à la fin de 2019, mais le moment exact et le lieu de son déploiement sont classés. Cela ne ressort pas clairement des extraits lorsque Trump a fait ses commentaires sur le système d'armes à Woodward. Trump a mené 18 entretiens officiels avec Woodward de décembre à juillet. Trump a l'habitude de se vanter de nouvelles armes qui sont connues du public, bien qu'il soit allé plus loin en divulguant des détails jusque-là inconnus. En mai, Trump a vanté un missile super-duper qui, selon lui, pourrait voyager 17 fois plus vite que n'importe quoi dans l'arsenal américain actuel. Des rapports ont déclaré plus tard que Trump faisait référence au corps de planeurs hypersoniques de l'armée américaine et que la vitesse révélée par Trump faisait référence à la vitesse beaucoup plus rapide que la vitesse du son du missile lors d'un test de Mars. Le Pentagone avait annoncé le test du missile hypersonique en Mars, mais n'a pas révélé sa vitesse. Vraiment fascinant. Il y aura d'autres extraits que je vous ramènerai. Vraiment, wow! Toute une histoire, ce livre, toute une histoire en pleine campagne électorale. C'est comme l'arroseur arrosé, hein? On se rappelle de Wikileaks l'an dernier, en 2016, qui n'arrêtait pas de publier, publier sur Hillary. Maintenant, c'est Donald Trump qui goûte à la médecine. Joe Biden est complètement à l'abri de tout en ce moment. puis ça va bien pour lui. Tranquillement, pas vite. Il s'en va vers la Maison-Blanche. Imaginez-vous, ça aurait pris Donald Trump pour amener Joe Biden à la présidence après cinq tentatives. Wow! Ça, ça va être très lourd à porter pour Donald Trump. Je vous reviens! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada